Bonjour et bienvenue sur kesako.com. Nous allons entamer dans cette suite de vidéos le cours sur les champs électromagnétiques. Premièrement, nous allons voir ce que c'est qu'un champ magnétique et ce, à travers deux vidéos. La première, ce sera un tout petit rappel sur ce que c'est qu'une charge et comment effectuer cette distribution dans le plan ou dans l'espace. Puis, nous verrons ce que c'est qu'un champ magnétique, un tout petit rappel et une petite extension. Et dernièrement, et ce qui est le plus intéressant, nous allons voir comment on peut faire une analogie entre le théorème de Gauss qu'on a vu en première année et le théorème de Maxwell-Gauss, ou ce qu'on appelle le flux du champ électrostatique. Premièrement, qu'est-ce qu'une charge électrique ? En fait, toute particule chargée est caractérisée par une grandeur qu'on appelle une charge, c'est-à-dire le proton qui est positif ou l'électron qui est négatif sont caractérisés par une charge. qui est exprimée en coulant et qu'on peut quantifier grâce à E, ou ce qu'on appelle la plus petite charge irréductible, ou tout simplement, disons, un repère de charge. On peut tout exprimer à partir de E, c'est-à-dire une particule chargée de charge Q, ça sera un ZE, avec Z appartenant à Z, c'est-à-dire ça peut être négatif comme étant une particule chargée négativement ou positif. Et E, c'est égal à 1,6 10 puissance moins 19 coulant. Donc le coulant, c'est le repère des charges, et la charge élémentaire indivisible, c'est E. Donc l'électron, ça sera moins E, et le proton, ça sera tout simplement plus E. Deux autres propriétés très intéressantes concernant la charge qu'on utilisera ultérieurement dans le cours sur l'électromagnétisme, c'est le fait, premièrement, que la charge est conservée. Donc ici, on a une conservation de la charge. C'est-à-dire, si on se place dans un milieu fermé, eh bien, toute transformation à l'intérieur de ce milieu conserve la charge. C'est-à-dire, basiquement, dans les oxydoréductions, dans les réactions Oxred, qu'on voit en chimie, dans la transformation, il faut absolument vérifier la conservation de la charge en ajoutant des électrons. C'est basique. Deuxième propriété très intéressante, c'est l'invariance de la charge. Et ça, on le verra très bien dans les histoires de changement de référence et de l'électromagnétisme, c'est que la charge est invariante par changement de référentiel. Maintenant, les méthodes de calcul d'une charge ne sont pas toujours aussi évidentes. On ne peut pas toujours compter le nombre de charges. Et donc, pour faciliter les choses, on a introduit la notion de distribution. C'est-à-dire, dans un volume V chargé, on quantifie la distribution de la charge à l'intérieur, c'est-à-dire, en un point P de ce volume, des taux, c'est-à-dire le petit volume qui entoure P, la distribution de la charge DQ, ce sera une fonction de P, qui est ρP fois des taux. C'est-à-dire qu'elle va dépendre de cette distribution, qu'on appelle ρ, au point P, où on veut chercher ce DQ, et du petit volume qui entoure P. Et ce, c'est à l'échelle mésoscopique. L'échelle mésoscopique, c'est l'échelle entre microscopique et macroscopique. Cette distribution doit obligatoirement vérifier l'invariance par rapport au temps. C'est-à-dire, cette fonction qui code, soi-disant, la distribution de la charge par rapport au point, où on est, ne doit pas dépendre du temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle une distribution volumique continue. Distribution volumique continue. En gros, on arrive à quantifier cette toute petite charge qui existe dans un volume complètement chargé par rapport à une fonction ρ, qui dépend de où est cette charge, et du volume aussi petit que l'on veut qui l'entoure. Il existe deux autres distributions possibles. La distribution surfacique, une distribution surfacique toujours continue, qui a un point d'un plan et a une surface qui l'entoure, introduit une fonction σ qui code cette charge dans ce plan, telle que dq soit égal à σ2p ds. Et c'est toujours invariant par rapport au temps. La troisième notion qu'on utilise souvent en première année, c'est la distribution linéique, et non pas linéaire. La distribution linéique continue. En fait, continue, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas discret, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le compter. Si on arrive à compter, par exemple, n charges, on n'a qu'à dire que c'est la somme des charges, et chaque charge aura sa propre charge. Mais ici, c'est des distributions continues, on n'arrive pas à séparer, c'est pour ça qu'on a conduit encore une fois cette fonction qui code cette charge dans cette distribution, et qui est toujours invariante par rapport au temps. Ces types de distributions sont très importants parce qu'elles vont jouer un rôle très important dans le calcul d'un champ électrostatique pour des distributions données, c'est-à-dire un fil infini ou des plans infinis. On utilise des distributions soit linéiques, soit surfaciques, et des fois aussi volumiques. Maintenant, qu'est-ce que le champ électrostatique ? Bon, c'est juste un rappel. Je commence par rappeler la loi de coulant. Alors, je rappelle ce que c'est que la loi de coulant, c'est-à-dire pour deux charges dans le vide immobile, Q0 et Q, eh bien, Q0 induit une force appliquée sur Q qui s'écrit comme ça, et on l'appelle la force de coulant. Elle est proportionnelle à 1 sur 4 pi ε0, avec ε0, la permittivité du vide, c'est-à-dire la capacité dans le vide de transmettre cette force, si vous voulez, ce n'est pas facile à expliquer. Ce qui est important à savoir, c'est que si on n'est pas dans le vide, alors, on a une permittivité relative du milieu qui s'ajoute, donc dans la formule, on a εr fois ε0 qui s'ajoute ici. Alors, proportionnelle à 1 sur 4 pi ε0 ou εr, ε0, fois la charge qui provoque la force, fois la charge qui reçoit la force sur le carré de la distance entre les deux. En fait, c'est une force en 1 sur r carré portée par le vecteur ur, c'est-à-dire le vecteur radial qui joint les deux forces. Tout petit rappel numérique, 1 sur 4 pi ε0, c'est 9 10 puissance 9 au système international. Maintenant, à partir de cette loi de Coulomb, et pour une distribution de charge quelconque d, cette distribution, elle est immobile, elle doit être immobile, car si elle n'est pas immobile, ça induit une induction, et c'est ce qu'on verra dans des chapitres ultérieurs. Et discrète ou continue, c'est-à-dire si elle est discrète, on fera une somme, si elle est continue, on parlera d'intégrale. En fait, cette distribution, elle crée, en le point M, un champ électrostatique, tel que si, en le point M, il existe une charge Q, alors, ce point M subit la force F égale à QEM. C'est la définition du champ électrostatique C, le vecteur E, tel que s'il existe une charge en M, le point M subit la force Q fois E. Ou, disons que E, c'est la force subie par M sur Q. Cas particulier, si la distribution est d'un singleton, c'est-à-dire s'il y a une seule charge ici, alors, d'après la loi de coulant, qu'on a vue juste auparavant, la force subie, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q 0 Q sur R carré. Donc, il suffit de diviser, de sortir ce Q de la formule, et on remarque que ça se transforme en E. C'est-à-dire qu'en utilisant cette définition du champ, on remarque que le champ électrostatique créé par cette distribution qu'on met en singleton de charge Q0 au point M s'écrit de cette manière. Théorème très très important, c'est le théorème de superposition. C'est-à-dire, on utilise le postulat de la linéarité des interactions coulombiennes, C'est-à-dire, si je prends une charge placée dans un point M de charge Q, et si je prends deux distributions de charges différentes, D et D' chargées, alors, chacune induit un champ électromagnétique sur M, disons E1 et E2, par exemple. Eh bien, le théorème de superposition dit que M reçoit le champ E1 plus E2. C'est en fait le champ total créé par ces distributions. Tout simplement, ils ont, c'est un postulat, l'inéarité des interactions coulombiennes, c'est-à-dire que ces distributions 1 n'agissent pas sur la distribution 2, c'est-à-dire que les champs électrostatiques créés par les deux distributions sont complètement indépendants. Et ça, ça permet d'intégrer notre expression qui est ici, en remplaçant ce Q0 par un DQ, qu'on a vu dans la distribution précédente de charges linéiques, surfaciques ou volumiques, et ça nous permet d'intégrer dans le cas continu et de sommer dans le cas discret. On peut donc créer un champ de vecteurs, c'est-à-dire, en chaque point M, on peut créer un E qui ne dépend que de ce point, un champ qui va de l'espace dans l'ensemble des vecteurs. C'est-à-dire, je prends un point dans l'espace et je lui associe un champ électrostatique qu'on appelle un champ de vecteurs. Et c'est très important, car c'est à ce champ de vecteurs qu'on pourra appliquer des opérateurs comme la divergence et le rotationnel, qu'on verra plus tard. Maintenant, qu'est-ce que le flux du champ ? Je rappelle ce qu'on a vu en première année. Pour une distribution de charges de haute symétrie, et en principe on n'utilise que ça, il faut avoir beaucoup de symétrie, le flux de E à travers une sur cette surface est égal à la charge intérieure sur ε0. C'est-à-dire, si on se place dans une sphère, alors, si j'ai deux ou trois charges ici, alors le flux de E à travers cette surface notée par un N, que je rappelle sortant, c'est toujours un N qui sort, alors le flux c'est Q intérieur sur ε0. C'est ce qu'on appelle le théorème de Gauss. Nous allons voir tout de suite deux applications de ce théorème très intéressantes, qui ne sont que des rappels de ce qu'on a vu en première année. Et donc, si on est dans une zone vide de charge, où Q intérieur est égal à zéro, on dit que le flux est conservatif, c'est-à-dire que le flux de E à travers la surface est le même partout dans cette surface. Et ce, tout simplement parce que cette intégrale double sera égale à zéro. Maintenant, application de cette histoire de flux conservatif. On prend un tube évasif vide de charge, c'est-à-dire à l'intérieur, il n'y a pas de charge Q intérieur égale à zéro. Et en fait, un tube évasif, c'est que la surface augmente, c'est-à-dire ds1 et ds2 vérifie ds1 strictement inférieur à ds2. Ici, on veut montrer que E diminue, c'est-à-dire un champ qui traverse ce tube évasif diminue s'il n'y a pas de charge à l'intérieur. Pour cela, nous allons appliquer le théorème de Gauss à cette surface. Sachant que le champ E suit cette surface, nous allons appliquer le théorème de Gauss. Ici, posons la normale n1 et ici, la normale n2. Et donc, en appliquant le théorème de Gauss, on a le flux à travers la surface du tube de E scalaire nts égale à zéro, car il n'y a pas de charge à l'intérieur. Or, les vecteurs normaux latéraux seront tous perpendiculaires à E, donc ce produit scalaire sera nul. Donc, on garde que E scalaire n1 ds1 plus E scalaire n2 dse. Or, E scalaire n1 est égal à E, et E scalaire n2 est égal à moins E. Et donc, on en déduit que E ds1 est égal à E ds2. Et comme ds1 est inférieur à ds2, E1, pardon, alors E1 sera strictement supérieur à E2. Et donc, on en déduit que la norme de E diminue dans un tube évasif grâce au flux conservatif dans une zone vide de charge. Sous-titrage Société Radio-Canada